La meuf c'est une petite grosse avec un faux cul, elle n'a pas de cheveux. On embrasse Maëva Guénam ? Non, elle paye 2500 euros d'extension et dans sa tête de merde, elle a cru qu'elle était affilée à Turner pour une seconde. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Il n'y a pas longtemps, on a vu sur les réseaux sociaux, pour les plus jeunes qui nous regardent aussi, il y a eu une petite altercation entre une fille de télé-réalité qui s'appelle Maëva Guénam et toi, parce qu'en fait elle a défait ses nattes et elle a dit « Ah, je ressemble à la filée à Turner. » Il me semble que tu l'as mal pris, c'est ça ? Moi je ne suis pas du tout au courant de cette intervention. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Paris il y a 4 jours, tu sais comment ça se passe ? Il y avait plein de tweets, je dis je sais quoi. Et puis le rédacteur de plusieurs magazines que je ne citerai pas m'a appelé « Voilà, « Fille d'Athorneur, vous savez que vous n'avez pas vu ça, vous êtes à Los Angeles, mais il y a cette personne qui dit en fait, elle a fait ses cheveux, elle dit « Look la ka Fille d'Athorneur. » Et je dis « Mais c'est qui ? » Parce que je ne connais pas. Donc il m'a envoyé le link, donc j'ai vu. Et euh... Ouais... C'est flatteur un peu. Ça t'a embarrassée ? Non, mais c'est flatteur dans le sens où c'est la nouvelle génération, je crois qu'elle a 19 ou 20 ans et elle fait référence, elle aurait pu faire référence à n'importe qui. Et c'est quelqu'un qui ne t'a jamais vu dans Love Story puisqu'elle était toute petite. Elle a cité votre nom. Mais ce commentaire, il était péjoratif ? Non, non, en fait, c'était un peu middle parce que c'est au moment où elle a enlevé ses nattes et elle dit « Ah, mais c'est monstrueux, je ne veux pas que mon mec me voit comme ça, personne ne veut pas faire ça, c'est horrible ! » C'était pas non plus. Donc je t'explique, la meuf, c'est une petite grosse avec un faux cul, elle n'a pas de cheveux. On embrasse My Vagadab ? Non, elle paye 2500 euros d'extension et dans sa tête de merde, elle a cru qu'elle était affinatement pour une seconde. C'est juste pas possible. Vous pensez quoi, la nouvelle génération ? Génération de cons. Génération de cons. Qui se ressemble tous ? C'est vrai, ça. Moi, je suis assez d'accord. Mais c'est un truc de fou. Tu sais quoi, ils font 200 000. Quand c'est un max, ils sont incapables de faire des 2-3 millions. Il n'y a plus de phénomène, il n'y a plus de tête d'affiche. Il n'y a plus de phénomène, il n'y a plus de phénomène, il n'y a plus de phénomène, il n'y a plus d'affiche.